En ce qui concerne les événements non naturels, il y a des incidents qui se démarquent clairement comme un canular ou un faux, et puis il y a les choses que l'on ne peut tout simplement pas inventées. Il en va de même pour les observations d'OVNI. Il y a des histoires de quelqu'un qui aperçoit un objet étrange devant sa fenêtre la nuit, qui s'avère plus tard être un ballon de fête ou un oiseau ou un drone. Celles-ci sont généralement démystifiées assez rapidement, étant donné qu'il existe des individus et des agences qui se spécialisent dans la démystification de telles observations et la prévention de la propagation de fausses informations. Mais que se passe-t-il lorsque plusieurs personnes vivant à des kilomètres l'une de l'autre et n'ayant aucune sorte de communication les unes avec les autres vivent la même expérience, quand trois personnes ou plus voient le même OVNI en quelques minutes, quand ils racontent des histoires similaires, quand ils décrivent la même rencontre ? Quoi alors ? Je ne parle pas d'un individu qui se fait enlever ou quelque chose du genre. Je parle d'un groupe de personnes vivant dans la même ville, peut-être à quelques pâtés de maison les unes des autres, ayant la même rencontre d'OVNI et signalant la même chose. En ce qui concerne les observations d'OVNI et de PAN, la plupart d'entre elles sont traitées avec une bonne dose de scepticisme et à juste titre. Mais pouvons-nous avoir le même scepticisme lorsqu'il s'agit d'une observation de masse ? Est-ce la preuve solide sur laquelle s'appuyer ? Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil à certaines des observations d'OVNI de masse les plus célèbres qui ont même rendu la ville localité célèbre. L'événement de Stephenville. Habitant d'une petite ville de moins de 20 000 habitants, la plupart sont des producteurs laitiers. Des gens qui vivent des vies simples, du sel de la terre en un sens. Ils ne savaient pas que leur petite ville deviendrait une nouvelle nationale et internationale pour un événement paranormal incroyable. Voici comment ils ont décrit l'objet volant non identifié qu'ils ont repéré dans le ciel nocturne. Plus rapide qu'une balle de course et plus gros qu'un Walmart. Cet objet était donc massif. Mais plus vite que tout ce qui est terrestre, nous avons la technologie à développer. Des dizaines de personnes, dont un pilote et un policier, ont déclaré qu'un OVNI avait survolé la communauté agricole pendant environ 5 minutes avant de s'envoler dans le ciel nocturne. Pour ne plus jamais être revu. Un pilote, nommé Steve Allen, a vu l'objet alors qu'il était en train de débroussailler une colline près de la ville de Selden. Allen a décrit l'objet non identifié comme étant un énorme avion avec des lumières stroboscopiques clignotantes et en mode furtif complet. Le pilote vétéran pense que l'OVNI a dû s'éloigner à plus de 3000 milles par heure. Il a été suivi de deux avions de chasse qui ont été facilement déjoués par le vaisseau spatial. Allen a mentionné qu'il n'a fallu que quelques secondes à l'avion pour traverser une section de ciel qu'il lui faut 20 minutes pour voler dans son avion Cessna. Était-ce un vaisseau extraterrestre après tout ? Comment plus d'une douzaine de personnes ont-elles pu se tromper ? Que croyons-nous ici ? Rencontre d'OVNI dans les Berkshire. Un certain nombre de personnes dans le comté de Berkshire, Massachusetts, qui ont déclaré avoir vu ou vécu quelque chose en rapport avec un objet volant non identifié le 1er septembre 1969. Quand je dis un certain nombre de personnes, je veux dire environ 250. La rencontre la plus célèbre de cette incidence est produite à Sheffield près du vieux pont couvert. Thomas Reed et sa famille traversaient le pont lorsqu'ils ont vu un objet en forme de disque planer dans les airs. Reed a décrit l'engin comme un bord blanc qui était plus grand qu'un terrain de football. Ils ont essayé d'échapper à l'OVNI en continuant à conduire sur Covred Bridgeland, mais l'engin les a suivis. Reed dit que la voiture a été engloutie dans la lumière alors qu'il était tiré dans l'OVNI. Lorsque Reed a passé un test polygraphique, il s'est avéré véridique à 99,1%. L'incident a été considéré comme un événement significativement historique et vrai par la Great Barrington Historical Society et les historiens du Massachusetts. Un parc a été fondé en 2015 sur les rives de la rivière Ousatonique près de la ville de Sheffield où l'incident hors du monde de Tom Reed s'est produit pour commémorer l'incident. Le redémarrage de Netflix de Un Solved Mystéry a consacré un épisode entier à l'incident. Événement OVNI du Michigan Maintenant, également connu sous le nom d'événement La Kessor, l'incident OVNI du lac Michigan en 1994 est l'une des observations les plus convaincantes de tous les temps. Le 8 mars 1994, les résidents vivant le long de la rive du lac Michigan sont devenus les témoins de l'une des observations d'OVNI les plus célèbres de l'histoire. Des orbes lumineuses et multicolores qui apparaissaient au-dessus de l'eau et pouvaient être vues aussi loin au sud que la frontière de l'état de l'Indiana, toutes dansant de manière erratique dans le ciel nocturne. La police locale a été submergée par toutes les personnes appelant pour signaler les objets volants. Les répartiteurs ont reçu plus de 300 appels de citoyens inquiets en une seule nuit. Le service météorologique national a ensuite confirmé la présence de gros objets dans le ciel au-dessus du lac, des objets dont ils étaient absolument certains qu'ils n'étaient pas des avions. Et juste comme ça, ils étaient partis. Disparu sans laisser de traces. « J'ai des ovnis dans mon jardin », a déclaré Cindy Pravda, une résidente de Grand-Aven, Michigan, à un ami au téléphone le 8 mars 1994. Elle faisait partie des centaines de personnes qui ont vu la collection de 5 ou 6 orbes incandescents au-dessus du lac Michigan. Plus de deux décennies après l'événement, elle s'en souvient encore clairement. Ce ne sont pas seulement les habitants de Grand-Aven qui ont vu les lumières non plus. Des récits similaires ont été donnés par des personnes en Hollande, à 22 miles de là. Bien que ce qui s'est exactement passé reste inconnu à ce jour, une chose est sûre, c'est que suffisamment de personnes se sont inquiétées en même temps et ont sonné l'alarme que quelque chose d'étrange se passait dans le ciel nocturne au-dessus de 2. Dans tous ces incidents, comme pour tout témoignage, les histoires varient légèrement d'une personne à l'autre, mais il y a suffisamment de similitudes clés dans les descriptions pour savoir qu'elles n'ont pas été inventées. Alors, ces histoires sont-elles la preuve que des extraterrestres nous visitent ? Les extraterrestres et les objets volants non identifiés ont depuis longtemps captivé l'imagination de l'humanité. Alors que certains pensent que l'ovni aperçu à divers endroits dans le monde n'est qu'un canular, d'autres pensent qu'il y a plus que ce qui saute aux yeux. Malheureusement, il y a encore plus de questions que de réponses concernant ces événements et une croyance presque certaine que les mystères qui les entourent ne seront peut-être jamais résolus, mais alors, qu'est-ce que j'en sais ? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous et continuez à regarder Orbit – Beyond the Blue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada